Aujourd'hui c'est mercredi, vous vous attendez à un centre à vous comme d'habitude, mais c'est surtout le mercredi 1er novembre, donc c'est la fête de tout ça. Demain, le 2 novembre, c'est la commémoration des deux fins. On va faire un deux en un dans ce centre à vous spécial. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Comme je le disais, vous vous attendez à un centre à vous comme d'habitude, mais on ne peut pas être en marge de ce qui se passe. Aujourd'hui c'est le 1er novembre, demain c'est le 2 novembre. On va parler des saints, on va parler des morts. Parce qu'on ne veut pas vous faire peur, mais c'est une réalité, on va tous y passer. Donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse un centre à vous en conséquence. Comment allez-vous les filles ? On va tellement bien, aujourd'hui je suis heureuse. Mon cœur est dans la joie. La plus grande spiritualiste de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est venue dans notre émission. C'est vrai. Une femme qui a eu des diplômes, une femme qui a délivré des familles, une femme qui a enlevé les gens dans Soubraïa, les gens même que la sorcellerie poursuivaient jusqu'à ils allaient mourir. Cette femme-là, un non-francière qui n'est pas devant elle. Et on va la présenter justement. Attends d'abord. Avant qu'on va présenter l'attention, il faut te lever d'abord. C'est trop chic d'être tourée. Je t'ai dit ! Si j'ai commencé par tourée, c'est parce qu'il y a une continuité dans ce que tu as dit. Mais c'est ça en fait ! C'est ça en fait ! Alors justement, on a l'une des plus grandes spiritualistes de Côte d'Ivoire. Elle est vraiment reconnue pour son travail, au point d'avoir même eu un diplôme. Elle, c'est Dame Aïcha. Dame Aïcha, jolie femme. Si elle dit Andula, on ne va pas comprendre. Jolie femme, femme civilisée, femme forte, femme avec des grands génies. Jenny Fari, Gina Mousseau, tu es belle, tu es jolie. Maman, lève-toi un peu, on n'a qu'à voir ton joli boubou. Une femme qui était sage-femme, mais qui a été prise par la Gina. Ce n'est pas la petite Gina, c'est la Gina Gbe. Dame Aïcha, comment tu vas ? Je vais bien. Ça va. En tout cas, nous, on est contentes de t'avoir. Oui. Et apparemment, toi et moi, on est parentés. Ah, on est parentés de... Ah, ça ? Voilà. Mais c'est ce qu'on... Comment ça ? Explique-moi. Alors, à quoi, il est... Toi, tu viens de quel village ? Niboua O'Djénarugle. Eh, mène les fonds à Bologna, j'ai dit que... Où ? Vakabala. Vakabala, nous, on a Bakabala ! Ah, c'est le même show ! Ah, c'est le même show ! Oui, nous, Bakabala, m'aussons à l'eau de fou. Ah, bon, nous, Bakabala, c'est à l'eau de fou. Alors, j'attends. Attendez, vous parlez, attendez. Please, please, we don't understand what you're... Oui, mais patientez, patientez. Là, c'est deux soeurs qui se retrouvent là. Il était kabbalé les fonds. Niboua O'Djénarugle. Niboua O'Djénarugle. Niboua O'Djénarugle. Ah, bon ? Niboua O'Djénarugle. Il est djambou duma. Niboua O'Djénarugle. Dumbia ! Et s'il y a un fracoli. Alors, elle dit... Bon, 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 ben, je pense que... Oui ! Et que si les gens de la famille de Kadhi, ceux qui portent des droits de Kadhi, n'ont pas accepté... Kabbala. Elle ne se barille pas. C'est ça. Elles marchent tous dans la même assiette. Ils sont de la même famille. C'est ça. C'est les mêmes gens. Voilà. Kadhi a envie de dire que c'est elle qui... Eh, son patron, merde, les... Non, non, on est les patrons. Voilà. Non, non, les tourés ont toujours été patrons. Ah, ça, on l'essayait. Non, 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 non. La grande famille. En tout cas, ça, c'est vrai. Non, mais je suis contente. Non, d'accord, Aurélie. Félicitations. Non, c'est bon, c'est bon. Non, non, pardon, pardon. C'est la blanche. Pardon. Ah, joli, Lola. Ah, joli. Qui l'est dit ? C'est ça, vous, ça, Lola. Ah, je suis blanche dans la ferme. Mais voilà une blanche un peu mitigée, là. Une blanche un peu mélangée, là-bas. Non, c'est moi, mais d'un parti. C'est moi, d'un parti. Il faut rester. Non, c'est la jolie Lola. La jolie Lola. La jolie Lola. La jolie Lola, elle est jolie, et puis elle est Lola. Elle est Lola, en tout cas. Quand tu me vois souvent dire Lolo, là-bas. Lolita. Une bêtise mélangée. Vous savez qu'elle parle du lait, elle parle baoulé, elle parle arabe. Bon, et puis elle est louchée pour mettre dessus. Alors, dans Maïcha, est-ce que c'est quand on parle des morts, on parle des dauphins, c'est quelque chose que tu connais tous les jours. Oui. Est-ce que tu as déjà perdu des gens dans ta famille ? Si, j'ai déjà perdu mon père et ma mère. Ah, OK. Donc, et des frères et des soeurs. D'accord, OK. Comme tout le monde. Maintenant, quand tu perds les gens, est-ce que c'est des gens après que tu vois souvent ? Quand quelqu'un meurt, sa vie n'est pas finie. Ah bon ? C'est le coup qu'on va enterrer. L'âme est toujours là. L'âme tourne dans la maison. Partout où il rentre, l'âme te parle. Quand il te voit, tu vas aller rentrer dans le feu, bien, il y a quelque chose qui est en train de venir qui n'est pas bon. Il te dit, mon enfant, il ne faut pas arriver là, il ne faut pas arriver. Mais toi, tu ne l'attends plus. Parce que toi, tu ne peux plus l'attendre. Mais lui, il s'est dit que quand il te parle, mort, une chose qu'on appelle mort, là, c'est dit que quand lui, il te parle, toi, tu l'attends. Alors que toi, tu ne l'attends pas. Moi, je parle d'un côté aussi, même si je suis chrétienne, c'est vrai que dans la religion chrétienne, quand on meurt, on meurt. Il n'y a plus de contact avec la vie. Personne ne peut. Et donc, on t'enterre et tu vas aller dans deux endroits. Soit si tu as fait du bien, tu vas au paradis. Si tu fais du mal, tu vas en enfer. Comment se fait-il qu'il y ait encore des âmes sur la terre qui errent ? Parce qu'effectivement, c'est un fait. il y a des gens qui disent qu'il y a des âmes qui errent. Pourquoi ? Parce que... Des âmes qui se promènent, voilà. L'âme qui se promène, pour eux, on les a tués. Parce qu'il faut qu'on aille droit au but. C'est ça, c'est ça. On les a tués. Si la personne, Dieu l'a donné 40 ans, 60 ans, que sa vie finit, il s'en va. On l'enterre, l'âme s'en va. Qu'est-ce qu'il s'enterre ? Si il doit aller au paradis, il s'en va au paradis. S'il doit aller à l'enfer, il va à l'enfer. Mais tant que l'homme de vie que Dieu lui a donné là, si ce n'est pas arrivé là, l'âme va traîner, 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 jusqu'en le jour J, où sa vie va finir. Et puis, Dieu va la paier maintenant. Alors, quand l'âme erre, est-ce qu'il est en souffrance ? Quand l'âme se promène, il faut qu'on facilite la tâche. Est-ce qu'il est en souffrance ou bien d'autres disent que « Ah, j'ai rêvé, je suis partie au viande, m'a fait rentrer dans la bouche, j'ai vu mon grand-père, l'autre côté là-bas, il est mari, il a des enfants, il a une autre vie. » Est-ce que l'âme peut avoir une autre vie s'il est sur la terre ou bien il est là pour s'évenger, il pleut, il souffle ? L'âme souffle parce que son jour J n'est pas arrivé, il a été tué. L'âme peut sortir ailleurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, elle va sortir ailleurs. Tu vas la voir comme elle, comme nous. Oui. Elle va sortir ailleurs. Dans un autre pays. Voilà. Elle va aller faire une autre vie là-bas. Une vie là-bas. Elle peut prendre le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Elle prend le corps de quelqu'un d'autre. Elle est là-bas. Elle peut faire des enfants là-bas. Elle peut se marier là-bas. Mais, malheureusement, si revenant, parce que souvent tu peux sortir dans des villes, tu te promènes, toi tu n'entends rien. Mais si elle a vu que tu es son parent, tu es sortie, ou elle est là, que tu es son parent, tu l'as vu net là, elle disparaître. Elle va pour l'estude. Et je vais compléter, si tu permets. Il y a une dame qui a dit qu'elle était au village, la Kepa Abundiali, dans une ville. Et il y a un voisin qui est décédé. Mais il est décédé depuis une semaine à Bijan. Mais eux, ils ne savaient pas. Donc au moment, il pleuvait, le courant coupé, le monsieur est venu taper leur porte. Donc c'est ton temps. Ils ont donné à boire, mais ils avaient coupé, ils ont allumé bouger, ils ont fini de causer. Ils ont causé, causé jusqu'à... Le monsieur dit, la nuit, là, il va partir. Ils ont tout fait. non, il était des passages. Quand il est parti mater, ils ont regardé, avant, il y a fraternité maternelle, mais ça existe toujours dans la chronologie. Et ils ont vu que le monsieur est décédé il y a une semaine. Donc ils ont appelé à Bijan pour dire, il y a une semaine, le monsieur, mais il était un nous, chez nous, s'il y a, soyez les enfants, tout. Les gens disent, on ne croit pas. Dans ce genre de cas-là, est-ce qu'on doit faire une cérémonie pour chasser l'esprit de mort ou bien il est venu dire au revoir ? Comment on appelle ça ? Bon, même si tu fais une cérémonie, il ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir. Parce que sa vie n'est pas encore finie que Dieu lui a donné. Oui, c'est ça. Donc l'âme va traîner. Et quand il traîne, 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 après il s'arrête quelque part, il s'adosse au mur, il s'arrête quelque part, il commence à pleurer. Ah, c'est très... Il commence à pleurer parce que ça lui fait mal. Bien sûr. Ceux-mêmes qui l'ont tué, ils voient ces personnes. Alors justement, les personnes qui l'ont tué, est-ce que dans le monde spirituel, cette âme-là a la possibilité de se venger de cette personne ? Parce qu'on dit toujours la personne, on l'a tué, on l'a tué. Il y a même eu des fois dans des funérailles, même le corps dit il ne veut pas qu'on l'enterre. Est-ce que la personne cherche vengeance, elle peut tuer la personne qui l'a tuée ? Si dans ça... Est-ce qu'elle peut ? Oui ! Elle peut se venger. Comme dans les films en Angola. Parce que le revenant est venu chez moi. Chez toi ? Chez moi. OK. Puis ce n'est pas hors d'arrivée. Donc quand il est arrivé, c'est un jeune. Il s'est changé. De toute façon, il est venu, Habib qui l'a porté là. Avant de rentrer sur moi, il s'est changé encore. Il a payé ce qu'il devrait payer parce qu'il faut recevoir. Je travaille avec les bons esprits de Dieu, les bons âmes de Dieu. Et dans le nom de Dieu, je parle beaucoup de Dieu. Donc quand il est rentré, c'est comme moi je suis assise et puis celui qui traduit, il est à côté. Parce qu'il y a du monde. C'est comme on a pris de l'eau dans le seau pour l'enverser sur moi. C'est-à-dire de mes cheveux jusqu'à un pied. Chez mouillé. C'était mouillé. Oui. De la tête jusqu'à un pied. Waouh. Et quand il est rentré, de toute façon, on se fixe comme ça. Lui, il ne peut pas me fixer comme ça. C'est comme ça. Ses yeux là vont comme ça. Moi, je le fixe. Mais ses yeux vont comme ça. Il ne te regarde pas droit dans les yeux en fait. C'est là que je travaille avec les bons esprits de Dieu, les bons âmes de Dieu. Ils m'ont dit que ce jeune là a été tué ça fait 5 ans. Il a baissé sa tête. Ils m'ont dit, Delu dit que c'est sa maman qui a été victime de sa mort. Il dit, « Maman, j'ai attendu ton nom. Où je suis couché là-bas, au cimetière là ? » Je suis venue te voir. C'est sa maman qui a causé sa mort. Voilà. C'est sa maman qui l'a tué, quoi. C'est sa maman qui l'a tué. Oui. Comme un « je viens de main ». Il vient de main ? Il dit, lui-même, il a dit qu'il vient de main. Waouh. Il dit, « Maman, je vais me venger parce que j'ai tout donné à ma mère. » Oh Dieu. Mais elle m'a livré. C'est possible. « Maman, je ne vais pas laisser. Mais que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'envie pour que tu puisses aider les gens toujours dans le nom de Dieu. » Mais il y a une femme qui est auprès de moi encore là-bas, au cimetière là-bas. Elle dit, « Va venir te voir. » Elle dit, « Hein ? » Elle dit, « Bon, j'ai compris. » Elle dit, « Ah, bon, j'ai compris. » Le client qui était là, du moins, tout le monde a fui, allé s'arrêter. Sérieusement. Tout le monde a fui. Là, il y a deux coups. Il y a comme des bâches qui sont remplies. Ils ont tendu la vision et ils ont fui. Ceux qui étaient dans les deux coups, tout le monde a fui. Et au salon aussi, tout le monde a fui. Mais toi, tu es seule. Moi, maintenant, celui qui traduit mon traduteur qui est à côté, lui me dit que lui, il a diarrhée. Je dis, « Pas question. » Pas question. Tu vas faire ça à côté. Mais attends, maman, je rappelle que ceux qui attendent dans la cour, ceux qui attendent dans la maison, c'est des salles d'attente. Ils sont venus te consulter. Ils sont venus te consulter. C'est tous des patients, on peut dire ça comme ça. Oui. Ils sont venus te consulter. Ils ont des problèmes. Ils entendent ça. Donc, ils ont fui. Ils ont vu qu'ils aient le problème, les petits. Est-ce que tu peux les délivrer et les emmener au paradis ? Enfin, il n'y a personne. Voilà. C'est qu'il m'a donné comme consultation parce que c'est un droit. Oui. Pour que les esprits... C'est ça. Il t'a mené quelque chose comme argent, tu veux dire ? Oui, la consultation. Oui, c'est ça. Voilà. Il te donne quelque chose. C'est normal. Maman, pardon, excuse-moi. Donc, il s'est mis dans le corps de quelqu'un pour venir te parler. C'est ça. Voilà, c'est comme ça, il l'a fait. Comme souvent, ils ont les esprits qui viennent en eux, là. Je lui ai redonné son argent. Voilà. Et puis, j'ai pris maintenant cette potion de Dieu que j'ai pour pouvoir l'aider avec ça. J'ai dit, tiens, en partant, il pleurait. Il a pleuré. C'est un jeune même. Quand il a commencé à pleurer, moi-même, j'ai baissé ma tête ou je vous parle même, j'ai les lames. Oui. Je ressens ou je vous parle parce que je suis beaucoup sentimentale. Oui, donc je pleure dans mon cœur ou je vous parle. Il m'a mis une maman encore qui va venir. Ça me fait balle. Oui. Tu vois, il m'a donné beaucoup de bénédictions et puis il est parti. Quand il est arrivé à la porte, il s'est changé, il a disparu. Voilà. C'est là, maintenant, les clients ont commencé à s'approcher pour venir. J'ai dit, non, qu'à s'asseoir, il n'y a rien, c'est fini. Il est parti. Il est parti, mais là, cette fois-ci, il est parti pour toujours. Il est parti. Il est parti. Tu l'as aidé. à moi. C'est ça. J'ai tout ce qu'elle... C'est-à-dire que ce qu'elle ne me demande pas, je lui donne. D'accord. On va marquer une pause publicitaire. J'ai ma maïcha. On va marquer une pause publicitaire et pour cette deuxième partie, on sera rejoints par Aziz47 et Klesali. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de la mort. C'est une réalité, on parle de la mort. Nous sommes avec Dame Aïcha qu'on va affronter. Et comme je vous l'ai annoncé, nous avons été rejoints par ces deux grands hommes de la spiritualité africaine, Aziz47. Et Klesali. Mais ce que tu ne sais pas, Kadi, c'est que Dame Aïcha et Aziz47, et Klesali, les trois sont échantées. Dame Aïcha sait chanter. Elle a son album. Aziz a eu la boucle humide. Ça s'est reconnu de tous. C'est Salé aussi. Voilà, donc les trois mères, ils peuvent nous gratifier. Mais est-ce qu'à la fin de l'émission, vous allez nous chanter quelque chose ? Bien sûr. À la fin de l'émission, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. D'accord, avec plaisir. Ça, j'aimerais bien ça. Merci beaucoup. D'accord. Alors, du coup, je vais me tourner justement vers Aziz47. Bienvenue. Merci. Ici, c'est ta maison. C'est ça. Ça, c'est ton plateau. C'est ça. Tu es venu bouillonner notre plateau pour nous donner une vie de bâti. C'est ça que tu as dit. Aujourd'hui, c'est la biaise. Plus simplement, tu n'as pas porté tête nue et tout. Oui. Parce que... Il faut varier. Il faut varier. Je suis d'accord avec toi. Alors, on célèbre les morts le 2 novembre et donc, on décide de faire une émission comme ça. Est-ce que tu penses qu'on doit souvent penser à la mort ? Parce que c'est un fait inévitable. Mais est-ce que tu penses qu'on doit penser à la mort et se préparer ? Merci. Ce que je vais vous dire sur ce côté, c'est que j'ai beaucoup à dire sur ce côté. Oui. Parce que, dans notre domaine, elle travaille avec des anges. C'est ça. De la tradition. Moi, je travaille avec l'esprit de mort. Ah bon ? Voilà. Ah, d'accord. Il y a Kudoujano, il y a Baie aussi, Zeregui, qui travaille avec l'esprit de mort. Et chez eux, à l'époque, quand tu parlais chez eux, tu parlais dormir au cémetier. Non, des gypses. Pour ceux qui ne le savent pas, je les informe aujourd'hui. Il y avait un village d'Ida, Kudoujano, Baie. Quand tu vas chez eux, chacun choisit sa tombe et il dort dessus pour débloquer tes problèmes. Et ça s'est passé à l'époque, ça fait beaucoup d'années, où le monsieur a réuni à Maitre, il a résumé beaucoup de problèmes des gens. Il travaille uniquement avec l'esprit de mort de ses ancêtres. Quand il veut consulter, il faut qu'il les appelle d'abord, il vienne avant qu'il te consulter. Et moi, j'ai travaillé avec l'esprit de mort. Mais pourquoi, en fait ? C'est quoi la différence ? Vous voyez un peu, on parle de la réincarnation, on n'arrive pas vraiment à définir, au niveau des blancs, ils disent ce qu'ils ont dit, mais en réalité, la réincarnation existe. Il y a des personnes qui sont parties, qui reviennent. Ça, je suis d'accord. Vous voyez même, qui sont des porteurs crachés, des gens qui sont liés à décédés. C'est vrai. Et nos parents qui sont décédés, par exemple, moi, mon grand-père, quand il est décédé, il m'a dit de ne pas le mettre dans ses cueils. Vous voyez ? Il te dit que je dois revenir et je dois continuer mon travail, donc il ne me met pas dans Formol, ni dans ses cueils. Donc, quand vous respectez cela, il est toujours à côté. Donc, moi, par exemple, quand je suis bloqué dans mon domaine, je le dis, par exemple, il faut venir au village, je vais ainsi la tombe, je parle, je fais des rituels, quand je finis de faire des rituels, et alors, ils me révèlent beaucoup de choses comme des plans, des traitements que je continue. Parce qu'ils voient des choses que tu ne vois pas. Oui, et ils sont de l'autre côté... Puisqu'ils ne sont pas. Voilà. Ils sont de l'autre côté de la clôture et ils arrivent à nous donner des informations aussi, si c'est un chose. Je comprends. Alors, je vais vous demander, levé Père Aziz, est-ce que tu peux nous expliquer quand une personne meurt et qu'elle n'a pas mis de formol, comme tu as dit, est-ce que ceux qui ont les yeux qui sont lavés uniquement que pour des gens comme vous qui sont... Tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai vu, il y a des personnes qui sont morts de manière atroce, qui sont morts brutalement comme dans des accidents et qu'on sort. Ces personnes, souvent, ils pleurent, ils se promènent. Ils deviennent des esprits errants. Il y a des personnes, leur temps n'était pas arrivé et qu'on les a tués. C'est un des personnes, d'autres me vont faire enfant. J'ai dit, il y a un village où le gars a fait 4 enfants. En fait, c'est... Et les enfants sont revenus. Tu vas continuer, mais je suis impressionnée par la cohérence de vos propos, c'est-à-dire que vous êtes en symbiose. Parce que quand tu n'étais pas là, c'est la même chose qu'elle a dit et ça veut dire qu'en fait, il y a une vérité universelle qui est là aussi. Ils font des enfants et ça revient. Et ça est arrivé plusieurs fois, même à l'air blanc, tout et tout, même en Côte d'Ivoire. Comme qu'il y a un mois. Oui, il y a d'autres... Il y a un monsieur qui était moi, bon, il est venu sortir dans un village, il travaille dans le champ des gens. C'est le jour où quelqu'un est venu pour dire, le monsieur que vous voyez, il a disparu, on ne l'a plus revu, mais c'est l'abagation. Mais lui, il n'avait pas mis fonds, mais il l'a été enterré normalement. Bon, il y a plusieurs contextes. Il veut sortir dans d'autres coins parce qu'il ne s'est pas son temps. Vous voyez ? D'autres vont faire des vies dans d'autres coins, dans même Côte d'Ivoire, ou dans d'autres pays. Or, pourtant, ils sont morts. Donc, ça veut dire qu'une femme simple comme nous, comme ça, on peut tomber amoureuse de quelqu'un, mais on ne sait pas qu'il est mort. Oui, il va dire, il va dire, il va dire, c'est le jour où tu sais que c'est là, il devient mort. Et la personne disparaît. Mais la mort, en réalité, ce qui est de la mort, selon moi, c'est le rejeter, tout simplement. Le mot rejeter. Parce que quand tu es mort, on t'appelle cadavre. Ton nom, tu n'es pas dans la suite, tu ne t'appelles plus Jérôme, ni Joseph. On t'appelle cadavre. Tes enfants, ta femme, ta maman qui t'aime, tout le monde t'embarque, par exemple, tu te débordes, tu reviens. Donc, la mort, c'est l'endroit définitif où tout le monde n'est plus ami à toi. Est-ce que vous devez détenir ? J'ai une question. Oui. Rapidement, est-ce que c'est vrai, de ce que j'ai compris, de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Dieu, par exemple, te donne un temps. Oui. Il peut dire, par exemple, tu meurs à 80 ans. Oui. Mais quelqu'un va te tuer, tu vas mourir peut-être à 60 ans. Oui. Donc, ça veut dire que la personne va errer sur la terre. Oui. Est-ce qu'au contraire, on peut décider de dépasser le temps de sa mort ? C'est-à-dire, si Dieu a décidé que tu meurs à 80 ans, est-ce que tu peux prier pour dépasser pour arriver à 90 ans ? Non. La vie de l'homme est tenue par Dieu. Chaque personne vient s'y 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 tait avec un destin. Chacun vient jouer un rôle s'y s'y tait. Il y a des gens qui n'ont pas quand même les missions qu'on les a tuées. C'est-à-dire, les personnes ne peuvent pas partir. Et quand nous, on se promène, souvent on les voit, d'autres sont en train de pleurer. D'accord. Je vais poser la question maintenant à Clé Salé. On sait que maintenant, tu es spiritualiste aussi. Est-ce que toi aussi, tu travailles avec des esprits de mort, des anges ? Bien non, pas encore. Merci beaucoup. C'est l'occasion que vous m'avez donnée qui me fait plaisir. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. C'est tellement fondamental. C'est un sujet que beaucoup ne maîtrisent pas et que tout le monde d'ailleurs ne maîtrise pas. Mais c'est un sujet parlant des esprits. Je suis totalement d'accord avec ceux qui évoquent les morts, qui parlent avec les morts parce que les morts ne sont pas morts. Les gens croient que les morts sont partis, mais en réalité, ils sont là. Moi, j'ai l'habitude de voir des morts, j'ai l'habitude de voir des gens et ça, je les vois. Mais si j'ai dit à Yasmine Reda tout à l'heure que j'ai vu ton frère qui est décédé en telle année, est-ce qu'elle va me croire ? Et qu'est-ce qui prouve que je l'ai vue ? C'est vrai. Quoi que je dise, elle va dire, hein ? Ah bon ? Mon Dieu, qu'est-ce que je voulais ? Elle va s'arrêter là. Mais c'est moi qui l'ai vue. Alors, pour dire un peu que la chose existe réellement. Il y a un mur, c'est-à-dire, l'enveloppe que nous portons ici, c'est le corps. C'est ça. Mais lorsque quelqu'un, les yeux ferment et puis la personne part, c'est un autre monde. C'est ça. Mais de là-bas, cette personne est capable de vous aider, de vous supporter, de vous apporter la santé, la guérison et beaucoup de solutions quand tu l'invoques. Généralement, généralement, on invoque les esprits ou encore les morts pour nous aider dans des situations difficiles. C'est ça. Mais lorsque tu ne le fais pas, je donne un exemple. Tu as un parent qui est décédé, qui était vraiment bien, qui a des caractéristiques atténuantes. Quelqu'un de très bon, quand il décède, en réalité, tu sais qu'il était bon et puis il est parti. Lui, il est toujours avec là, il est en train de... Il est juste à côté de toi. Mais il ne peut pas te toucher et tu ne peux pas le toucher parce que tu ne le vois pas. Mais lui, il te voit. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que lui, il te vienne en aide ? C'est toi qui dois savoir qu'il faut faire certaines pratiques pour qu'il puisse t'aider ? Alors, oui. Je vais juste rebondir dessus. Est-ce que ça, c'est différent ? C'est-à-dire, si tu invoques les morts pour que les morts t'aident, est-ce que du coup, ce n'est pas de l'associationnisme avec Dieu ? Ou bien c'est différent ? Avec l'associationnisme ? Oui, parce que généralement, on demande à Dieu de nous aider. Mais là, si on demande à un esprit de mort de nous aider, est-ce que c'est... Est-ce que ce n'est pas même contraire ? Est-ce que ce n'est pas... Voilà. Je vais vous dire, en vérité, Dieu a tout fait. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il y a des plantes, il y a des arbres. Je comprends. On peut couper ça pour guérir et toi, tu te demandes à ce que lui, Dieu, il intervienne alors qu'il y a des éléments pour ça. D'accord. Dieu ne ferait pas ça. OK. Bon, voilà. Moi, je voulais juste compléter sur ce que M. Aziz et M. Klesalé ont dit et aussi Dame Aïcha. En Angleterre, d'où je viens, il y a une émission qui passe, je ne sais plus, c'est tous les vendredis. C'est une émission de mort. C'est-à-dire, il y a un monsieur ou une dame qui est au milieu et il y a comme un amphi, c'est comme des escaliers. Les gens sont assis autour. Il est là. Les gens viennent et puis, dis-toi, je vois ta grand-mère. La personne dit non, comme il a dit là. Tu parles de quoi ? Elle dit si. Elle a porté un habit rouge. Elle est blessée de ce côté. Elle fait comme si. Elle dit, elle t'a dit que quand tu étais enfant, il y avait tant, tant, tant. Donc, automatiquement, la personne n'est prise par des émotions. La personne commence à pleurer. Et donc, c'est des choses qui existent dans certains pays. C'est ça. Maintenant, la question que je voulais demander à la dame Aïcha, c'est plus que les gens, beaucoup de gens en Afrique sont tués par la sorcellerie. Quand le veuilleux pour un africain, on ne peut pas dire, on va cacher ça. Sorcellerie, ça peut être mauvais pour d'autres comme pour d'autres, ça dépend de comment chacun prend sa sorcellerie pour pratiquer. Comment est-ce qu'on peut, si quelqu'un l'a déjà mangé et puis l'hôpital dit c'est fini, il est mort. Mais toi, en tant que spiritualiste, tes anges, je vois qu'on peut le ressusciter. Est-ce que ça existe ? Moi, on peut dire qu'on peut le ressusciter. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le... Si son âme n'est pas complètement partie ? S'il a été tué. L'âme est là. C'est le coin où on va enterrer. C'est ça. L'âme est là. Nous qui sommes spirituels, nous on les voit. Moi, dans maïcha, nous on les voit. Voilà. Mais on ne peut pas réveiller le corps pour qu'il revienne. Non, le corps, ça c'est la boue et puis de l'eau, ça c'est fini ça. D'accord. Ça c'est déjà devenu le corps enterré. Non, il n'est pas mort. On n'a pas encore dit à l'hôpital qu'il est mort. Les gens qui disent mort. Mais il est couché à l'hôpital comme ça. Et puis le docteur dit bon maintenant, on a fait tous les examens, on ne peut plus rien. Il nous reste 10 jours à vivre. Prenez-vous, il va aller brouiller à la maison. Il va réagir ainsi. Pour faire chose hier, répondre, à l'époque, on avait des gens qui avaient ce pouvoir. Ah, avant. Oui. Là, ce pouvoir, parce que ceux qui ont ce pouvoir, ils avaient beaucoup d'interdits, il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils étaient maintenant repoussés. Ils avaient des plans spécials à leur cas du palais. On pourrait dire que quelqu'un est mort au matin. Ou bien il est mort, ça fait un jour. Et puis on parlait, on parlait lui dans son village, il dit non, laissez, je viens. Et puis il venait, je connais un vieux qui vient d'un village qu'on appelle Baudade, de chez moi. Quand on l'appelle pour dire que le tribe est mort, il te dit non, il n'est pas encore mort, il est là. Il y en a encore, Bokédaïdi, il est mort, il est là. Et puis on parlait de son village, il dit à ce qu'il arrive. Souvent, il arrivait, il avait une oeille, il mettait la toiture, il mettait quelque chose en bas, il mettait la bain, la personne s'y réveillait. Et c'est sans dire que les gens entraient dans un état comateux parce que les gens mouraient. Et puis par contre, d'autres ont eu des plantes qu'ils mettaient dans les narines et puis la personne s'y réveillait. C'est des cas qui arrivent. Mais ces personnes ont beaucoup de tout-termes. C'était des prêtres qui atteint un certain niveau. Aujourd'hui, par notre faute, par notre comportement des religions importées, on est à tellement certains des diabolisés qu'ils n'ont pas pu laisser ça à quelqu'un et ils sont partis. Voilà aujourd'hui nos souffrances. Non mais moi, c'est une réalité ce qu'il dit parce que même quand tu lis... Parce que le vieux qui n'a pas de boda à laisser à sa fille, sa fille a les marier un pasteur. Le vieux, moi c'est un mécheur elle a le code mais elle est là. Elle est vieille mais elle a encore vie mais elle ne fait pas. Elle ne peut pas faire. Or, son papa lui a laissé ça. Moi, je voulais juste poser... Oui, oui, Aurélie, attends. C'est que mon fils Aziz vient de dire c'est la vérité. Oui. Dans un village de Odené, parce qu'on était en train de parler, on n'avait pas encore peiné. Si, si. Il y a une dame, tout le monde sait qu'elle est sorcière dans le village. Elle a sa rivale. Bon, celle qu'elle a partie, celle que... C'est-à-dire, c'est sa partie trois jours. Elle doit faire trois jours. Chez le mari là-bas. Chez le mari là-bas. Donc, elle a laissé les trucs qu'elle a dit à sa fille. Lave les assiettes, il m'a rien fait le marché, je viens. Et sa fille est grande. Mais on allait l'appeler au marché que ta grande-fille, elle est tombée, qu'elle est décédée. C'est ça. Elle a dit, la dame a dit que moi, mon enfant, que ma fille n'est pas décédée. Voilà. Donc, c'est que Aziz vient de dire à l'époque, il y a quelqu'un qui est venu. Quand la dame a couru, elle est venue à sa rivale. Ce que tu as fait, il faut faire lever ma fille. Moi, ma fille n'est pas morte quand je partais là. Ma fille n'avait rien du tout, du tout, du tout. Donc, ils ont appelé les vieux. Les vieux, là, ils sont venus. Elle a pris quelque chose, elle a mis dans la narine de la fille. Et puis, elle va... Ah, tu vois, ça a été, justement. Voilà, elle s'est élevée là, là. Maman, moi, j'ai une question. Il y a Aurélie. Aurélie, Aurélie. Alors, moi, je voulais rebondir un peu, enfin, surtout parler, poser la question à Clé Salé, parce que vous êtes un ancien pasteur, de ce que j'ai compris. Et je sais qu'en général, dans la religion chrétienne aussi, on dit que laisser les morts ensevelir leurs morts. Je crois, dans le séjour des morts. Il paraîtrait aussi que lorsque une personne communique avec des morts, en fait, ce n'est pas le mort avec qui il communique, c'est plutôt un esprit de sombre, un esprit des ténèbres qui se fait passer pour ce mort. Donc, un esprit négatif, quoi. Un esprit négatif ou un esprit qui se fait passer pour ce mort-là, pour manipuler le vivant. Est-ce que... Quel est votre, on va dire, sentiment par rapport à cette pensée ? Oui, oui. En vérité, je m'excuse. On va trouver que je suis un peu trop dur, mais c'est des lignorances. C'est terrible de penser comme ça. C'est écrit dans la Bible. Ben, écoutez. C'est un document qui a été écrit et réécrit. Par des individus. Je vous écoute. Voilà. C'était une langue avant d'être transcrite en français. Voilà. Nous, nous savons de quoi nous parlons. Quand nous, on sort de notre corps et puis nous partons œuvrer, nous savons ce qui se passe dans le monde astral. Et donc, vous-même, vous sortez de votre... Oui, moi, je le dis toujours. D'accord. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand on dit ce n'est pas ton grand-père qui est revenu, mais c'est plutôt un démon, le démon s'est déguisé, il a pris l'apparence... Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas... Qu'est-ce que les gens racontent ? Moi, j'ai mal quand ils disent des choses comme ça. Ils ne connaissent pas et puis ils disent des choses comme ça. Et aussi, dans la population, comme beaucoup ne connaissent pas, ils acceptent ça. Mais pourquoi ? Nous qui sommes dans le bois sacré, nous pouvons vous dire que réellement, un homme qui est mort, il peut réapparaître. C'est une logique. Et ils viennent. Ce n'est pas un démon. Nous, ça va faire la différence entre les démons et les individus. Un petit break pour ma maman. Dans la même Bible qu'il a écrit, il a dit que quand il y a des problèmes, il faut prier. Oui. Il faut gêner. Bien sûr. Et quand il est attaqué, il faut gêner. Quelque soit la seule, il faut gêner. Je pense que l'Israël est en train de gêner et prier attirement. Ah ouais, c'est-il nous l'Israël ? Ça, c'est important. Il y a des mots, on ne va pas parler du tout. Je vais demander à quelque chose à un moment. Oui. Ils sont en train de prier. Tu es d'accord de voir tout le monde en train de prier ? Voilà, maman, je vais te poser les mots. Vous causez avec les mots. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir. Mais tout le monde ne peut pas voir. C'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais poser comme question. Comment est-ce que... Pourquoi les morts se présentent à certaines personnes et ne se présentent pas à d'autres personnes ? Est-ce qu'on doit avoir des prédispositions pour pouvoir voir des morts ? En réalité, j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous voyez, quand quelqu'un meurt, sa femme suit. Ça voit que c'est certain, oui. Le monsieur meurt, sa femme suit. La femme meurt, son mari suit. Ça dépend des rituels qui ne sont pas faits. Parce que quand je l'ai mort, souvent, il te voit souffrir sur la terre. Et lui, il veut que tu viennes là où il est, il se sent à l'aise. Donc du coup, il peut venir te prendre parce qu'il veut que toi, tu sois à l'aise. Qu'est-ce que mon mari ne m'a pas pleuré comme ça ? Vous comprenez ? Ça dépend. Ça dépend de la situation. Il te voit pleurer, il te bu que les gens te font malmener, souffrir si la terre est consor. Mais est-ce que vous savez aussi quels seront des certains liens ? Une femme peut perdre son mari et puis elle va perdre plusieurs maris. Parce que le mari aussi peut être présent dans la vie. Il y a tellement de choses. Il va tuer. Ça vous sera que lorsque... Oui. Au Yodula, le monde spirituel, les gens vous disent à Yodula, les lèvres seront les religions révélées. Et vous voyez que au Yodula, les gars meurent, sa femme ne reste pas. Marie ne reste pas. Parce que les trucs, les traditionnels qu'ils doivent faire lorsqu'on perd son mari n'est plus fait. On se commande pour dire j'ai la foi il y a tant, 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 vers la fin, on finit par tomber les mêmes problèmes. Il y a des femmes quand le mari meurt n'arrive pas à avoir d'autres maris. Ou d'autres maris qui suivent, ils meurent. Ce qu'ils doivent faire n'est pas été fait. Parce qu'il y a des paroles. La parole, elle est sacrée. Au commencement, la parole était la parole. La parole était due. Tu as dit à ton mari qu'il n'y a pas toi qu'il n'y a pas à avoir quelqu'un d'autre. Je t'ai dit. C'est des propos d'amour. Excuse-moi, mais quand c'est doux, vous êtes en train de faire que c'est doux. C'est là que c'est ça. Je te jure, je n'ai jamais fait ça. Toute ma vie, je ne vais pas l'appeler encore pour lui dire que c'est doux. Des propos d'amour qu'on t'a prononcé à tout moment, le monsieur part avec. Mais tu as dit un promis à ce monsieur. Il s'en va, maintenant il a essayé ta vie. Tu ne peux pas comprendre. Quand c'est comme ça, il faut voir un spiritualiste. Je vous dis, la religion est différente de la spiritualité. Vous comprenez ? Or, le spirituel n'est plus ancien que la religion. Je suis d'accord. Vous voyez un peu, avant la naissance de Jésus, les rois mages, les rois étaient des mondes spirituels qui ont annoncé la... On n'a pas l'âge réel de la spiritualité, mais on a l'âge du christianisme. Mais Aziz, tu n'as pas répondu à la question pourquoi les morts se présentent à d'autres personnes et ne se présentent pas à tout le monde ? Vous voyez un peu, par exemple, si quelqu'un tout à l'heure peut avoir fait un accident et puis il peut venir chez toi. Il peut venir manger chez toi. Et c'est après que tu apprends qu'il est le droit de décider. Tu l'es venu te dire au revoir. D'accord. Même les corps ou les non-initiés soulèvent très souvent pour accouder tout le village, pour diviser le village. On dit non, le corps ne veut pas partir il est allé d'un coup. Souvent, il va dire au revoir à la personne. Mais ce ne sont pas des initiés qui soulèvent le secueil. Du fait qu'il rentre dans le cours d'une personne on dit que ce n'est pas c'est lui qui l'a mangé. Est-ce que c'est pour ça que dans les fédérailles les gens font, quand il a levé de corps on fait d'abord un passage à la maison de la personne avant de partir le guerrier. Voilà, pour dire au revoir pour partir. Mais de nos jours, on dit que c'est satanique. Pourquoi il va aller à la maison ? D'autres moments, on doit envoyer le corps dans la maison, on dépose un peu dans la main puis on part avec. Et c'est ce qu'il faisait à l'époque, quand le gars meurt, il protège sa famille, de là où il est, il suivait sa famille. De nos jours, le gars le soulève. Par exemple, le gars te dit, bon, vous ne m'avez pas donné médicaments pour me soigner, je suis mort, il n'y a pas de grands fédérailles. On s'en fout, on fait ce que je dis. Le gars dit, il m'a tellement parlé mal dans ma vie, je ne vais pas le voir dans mon fédérailles. Il dit non, il est mort déjà, ça fait quoi ? Le gars n'a qu'à venir. On s'en fout de ce que le gars avait dit avant de partir. C'est ça qui crée tous ces dégâts. Incroyable, wow. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir pour la troisième partie de l'émission. De retour sur le plateau des femmes d'ici, wow, j'aime beaucoup cette émission avec Dame Aïcha, Clé-Salei, Aziz 47, on va applaudir. On va applaudir. Dame Aïcha, ne veux pas, Aïcha, Tremblay, le sorcier de Tremblay. Alors, il y a une question. Alors, moi, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Souvent, on discute trop entre nous, que ce soit chrétien, musulman ou autre. Je ne sais pas, vous avez mes sorciers, spiritualistes et mystiques. C'est quoi la différence ? Moi, je voulais répondre d'abord par le mot sorcier. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on parle des gens qui mangent la viande. Voilà, je vais vous donner une explication claire du mot sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art de faire une pratique par la métaphysique ou dans le surnaturel pour attenter à la vie d'un individu. Ah, c'est la méchante. Maintenant, lorsque quelqu'un produit des actes de bienfaisance, soit dans l'intention de sauver, guérir, rétablir, ne l'appelons pas sorcier, c'est différent. Il est quoi, mystique ou bien... C'est un mystique, mais il est positif. Mystique, oui, c'est ça. C'est clair. Par exemple, les guérisseurs, on dit bien guérisseurs, ils apportent de la guérison, mais c'est un acte de bienfaisance. C'est ça. Ne l'appelons pas sorcier, ce n'est pas possible. Le mot sorcier, c'est négatif. Je suis d'accord avec vous. Et féticheur ? Le féticheur, c'est un scientifique. La défense féticheur, c'est un scientifique, quelqu'un qui est capable de composer quelque chose pour donner un résultat. Vous voyez un peu, le féticheur et la chimie sont les mêmes. La chimie, c'est qu'il prend ça, ça peut créer une bombe. Lui, c'est son travail qu'il a appris. Le féticheur aussi, il peut prendre des lions, prendre des lions, un consoir, quand il compose, ça donne un résultat, un effet qui peut régler le problème de quelqu'un. C'est tout. C'est un compositeur tout simplement. Alors, d'abord, Isha, tu es d'accord avec tout ça ? Tu voulais dire ce qu'ils ont dit ? Oui, je suis d'accord. D'accord, très bien. C'est que moi, je vous l'ai dit, tout à l'heure, Aziz a dit quelque chose. Et si le mari meurt, la dame est là, après, elle peut avoir un autre mari et puis, ce dernier va mourir encore. Parce que l'homme, quand son mari vivait là, c'est qu'ils se sont dit là. Aujourd'hui, son mari ne vit plus. la dame, son mari est partie. Et puis, on ne l'a pas lavé. Ils n'ont rien fait. Aucune cérémonie. Aucune cérémonie. L'âme du monsieur va rester sur elle. Où elle va laisser marier là ? Ça va la suivre. Et puis, on va l'accuser que c'est elle qui a tué ses maris. Si tu as fait deux fois couramment, deux maris perdus, il y a... Qui va te marier ? C'est ça. Il y a ce qui dit deux fois couramment. Il y a deux maris. Moi, je vais te marier. Non, c'est bien. Si tu vas à la plage, ça nous arrive, nous, le dimanche, on est à la Basa, à Sini. Tu vas avec ton mari. Vous levez bien le vieux père. Et puis, vous allez à la plage. Tu prends la main de ton mari. Vous allez dans l'eau. Vous nagez devant l'eau. Il dit, bébé, je t'aime. On prend l'eau là pour se laver. Il faut me promener que tu n'as jamais me tomber. Et puis, il te promène, il te va rien. devant l'eau là, il faut... Pour toi, tu ne sais pas de le ramener à la raison, bien sûr. Comment ? Est-ce que tu as un droit sur lui ? Ou maintenant, il n'a pas un droit sur lui ? tu as nager ou même tu as l'effet. tu as l'effet. Mais une personne qui a bien vécu et tout, quand elle va, elle va dans l'au-delà. Est-ce que quand elle va dans l'au-delà, elle va voir ses parents qui sont morts depuis, elle va voir des personnes qui... Comment ça se passe là-bas ? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience là-bas ? Il y avait un vieux qui était chargé de régler tous les problèmes et revenant chez nous, au village. Effectivement, quand quelqu'un meurt comme ça ou bien quelqu'un est mort, on va le voir. Souvent, il est arrivé à dire... Lui, c'est son travail qu'il fait, mais il a dit non. Je peux l'aider, il n'a pas encore mangé. Donc, il n'a pas été bien accueilli là-bas ? Non, il n'a pas encore mangé. Ça veut dire qu'il n'a pas encore goûté l'eau de là-bas. Mais s'il a déjà mangé, il a déjà été déjà reçu, il ne peut rien faire. Ah, il ne peut rien venir. Lui, il faisait seulement... Il mettait dans les problèmes des revenants. Et les femmes dont le mari est décédé, qui fatiguent, ou bien quelqu'un qui est mort, il vient à peine de mourir, lui aussi, lui, il était spécialisé dans les cas de ce genre. Je comprends. Mais qui accueille les morts dans l'eau de là, là-bas ? Mais tu vas aller trouver une famille là-bas. OK, d'accord. Comme façon, d'ici, tu es dans l'eau, il y a ta famille. Il y a tant de tes anciens parents, les gens qui sont... Tu vas aller trouver ta famille et prendre exemple quelqu'un qui est allé soigner comme ça, par exemple, et il était en train d'agoniser et il citait le nom de ses parents qui sont décédés. Et puis, les deux parlaient ensemble. Les parents, tout le monde écoutaient. Il dit, mais Eric, tu dis quoi même ? Mais depuis, tu m'appelles, tant, tant, tant. Puis, les parents écoutaient. Je comprends. Il y a un mensonge qu'on nous a raconté depuis qu'on est enfant. Lorsqu'on va mourir, il y a quelqu'un qui est assis là comme ça avec un gros boubou et une barbe blanche. Il va se dire, bon, toi, tu as fait ça, tu as fait ça, va dans le feu, il s'y va. C'était une aberration. C'est méchant de raconter des choses comme ça. Ça vient d'où ? Aucun spiritualiste ne te dira que les choses se passent comme ça là-bas. Ce n'est pas vrai. Alors, donc, ça n'existe pas lorsqu'on dit qu'après ta mort, tu vas aller, il y a un gars que tu poses ici là vont te rattraper là-bas. Tu vas payer ça. C'est ça, le karma. OK. Et comment tu payes là-bas ? Est-ce que tu as une vie là-bas où tu payes, où tu souffres ou bien ? Comment est-ce que tu payes ça ? C'est ça, la souffrance. Ce qui fait qu'on n'est un peu pas d'accord avec certaines personnes, ils nous font croire que quelque soit l'art que tu as possédi, la terre, il suffit d'aller dans un temple demander pardon, tes parents, toi, tu as tué enfant des gens et puis tu as tué enfant des gens et tu as passé ta vie à manier à la fin des gens et puis on te dit non parce qu'aujourd'hui je me suis donné à tel christianisme, c'est fini. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Arrêtez de mentir aux gens. C'est du mensonge. Et puis dans ça, vous encouragez des personnes à pécher à tout moment. J'étais un grand pécheur, j'étais un grand tueur. On dit monsieur, dans ma vie, à tel christianisme, donc ma vie est libérée. Donc attends, toi tu as fait pleurer, il veut une mère, tu as tué son mari, tu as tué ses enfants et puis parce que tu as partagé une nouvelle compréhension et non, arrêtez de ça. Ce parent n'existe pas. Forcément que quand tu fais du mal, tu le pèches. Vous ne croyez pas que quand vous appartez une nouvelle religion, que vous vous demandez pardon sincèrement et quand vous pardonnez. C'est faux. Tu vas terminer ça. Arrêtez de faire du mal aux gens. Je vais rebondir sur ça. Tu voulais dire que c'est pour ça qu'il y a l'enfer et il y a le paradis. Oui. Mais l'enfer, le paradis, c'est où ? C'est en haut ou c'est ici ? Ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Parce que d'autres diraient que l'enfer... Mais quand tu fais le mal ici, tu vas mal finir. Il y a des gens qui veulent mourir, tissu, ils pissent yeux. Ils vont mal finir. Oui, ils deviennent aveugles. C'est l'enfer qui est là. C'est leur début d'enfer qui est là. C'est leur début. D'accord. Quand ils vont partir aussi, ces deux voies où ? Voilà le paradis, Quelqu'un a passé tout le temps à se croquer les gens. Un exemple. Il a passé tout le temps à se croquer les gens. Et tuer les gens. Il met les gens dans les problèmes. Mais quand il termine, pauvre. Et puis il va demain et il ne lui donne pas là. C'est l'enfer qui est en train de vivre comme ça. D'accord. Il y a des 7 ans. Il avait des grosses villas dans le meilleur climatisé et il se trouve dans un quartier précaire où il dort absolument l'insulte là. C'est l'enfer qui est en train de vivre. Moi, je vais demander par rapport aux morts. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux morts ? Aujourd'hui, apprenez-nous. Si on a un parent qui meurt, on va l'enterrer à Béjerville. On a fini la cérémonie. On est parti. Est-ce que ceux qui n'ont pas l'argent... Il a dit Béjerville. C'est à William's. C'est à William's. C'est à William's. C'est à William's. C'est à William's qui l'a traumatisé. Non, non, non. Il y a la cimétra dans le village à Béjerville. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi il a dit Béjerville. Ils ont enterré quelqu'un. Donc, le caveau là. On doit faire maison. D'autres mètres climatisants. D'autres mètres rient. Est-ce que le mort réclame ça ? Est-ce qu'on doit aller chaque fois pour aller mettre fleurs ? C'est pour dire qu'il n'a qu'à aller refaire la tombe. Et quand le gars s'en va, il dit, tu avais raison, la tombe de ma maman est cassée. C'est vrai. Et ça fait 10 ans, il n'a pas mis pied là-bas, c'est cassé. C'est des cas qui arrivent chez moi. C'est en consultation. Alors ça, je suis d'accord avec ça parce que moi, ma grand-mère qui est décédée, il y avait mes oncles qui partaient souvent la voir, mais il y a un an qui ne va jamais. Mais le jour où il est parti, on n'a pas vu la tombe de ma grand-mère. Il l'a cherché, la tombe. C'est-à-dire que c'était hallucinant. Pourquoi ? Parce qu'elle était fâchée. Parce qu'elle était fâchée, la tombe a disparu de là où c'était. Il a fallu quelqu'un d'autre qui a l'habitude de venir et puis la tombe était là. C'est là qu'il a compris que c'est sérieux. Il y a aussi une question, c'est le fait qu'il paraît qu'il y a des hommes aussi qui sont là, le corps est là, mais ils n'ont pas d'âme. Mais ils sont là, ils marchent, mais ils sont vivants. C'est-à-dire, autant quelqu'un meurt et puis il s'en va se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre, mais autant quelqu'un a son corps, mais on dit que son âme est déjà partie. Il y a déjà eu des trucs comme ça où son âme est déjà partie, mais il est vivant encore. C'est pour ça que le gars l'a déjà tué, il est resté de l'attention. Est-ce qu'on peut rattraper ça avant qu'il meure réellement ? C'est pour ça qu'on vous donne un conseil pour tous ceux qui sont dans la maison de suivre. Quand tu vois une personne qui est en train de te brutaliser, ce n'est pas tout le monde qu'il faut taper. Les gens qui ont déjà perdu l'âme sont déjà morts. Ils sont à la recherche de quelqu'un qui va le pousser, il va te voir, tu l'as tué matin, tu te dis en prison pour une personne qui était déjà décédée. C'est vrai. D'accord. OK. Voilà, fin d'année, les socios ont déjà fini de dresser les lisses noires, ceux qui vont tuer, ceux qui vont mettre en sida, ceux qui vont... C'est-à-dire, ceux qui vont tuer, tout est dressé pour l'année. D'autres, mais ils ne sont pas malades. Ils sont là comme ça, ils tombent, ils sont partis. On les a ensommés. Et d'autres s'élèvent, ils rentrent dans leur maison, vous avez causé bien, 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 bien. Et puis, le lendemain, tu viens. Quelqu'un qui se réveille à 5 heures, il ne se réveille pas à 5 heures. Et à 7 heures, il ne se réveille pas. À 8 heures, il ne se réveille pas. Jusqu'à 10 heures. On dit, mais depuis, la personne allait se coucher, on a causé. Et puis, du coup, les gens tapent la porte, la personne ne répond pas. On casse la porte, on va trouver le sang sort dans ses yeux, dans sa bouche, dans ses oreilles, dans ses oreilles. Il a été ensommé en sorcellerie. On peut se protéger comment de tout ça ? Comment est-ce qu'on peut contre-carer ça ? Madame Aïcha, comment on peut contre-carer si les sorcelles sont déjà... C'est pourquoi aussi, Dieu nous a donné don de les aider. Et il y a des gens, ils ne croient pas. Et puis, à plus, c'est les sorcelles. Parce qu'ils ne croient pas. Imaginons que dans ce fait ce moment, il y a des chrétiens. Qui mange ? Ils décroient les gens. Il ne faut pas aller là-bas. Le but est rempli, mon but est rempli. Qui mange ? On va faire de la sorte qu'ils vont monter parce qu'on fait comme mal des nus. C'est ça. On va faire comme mal des nus, on fait comme mal des joues. On va l'en avertir par haut. Tout va changer tout de suite. Mais comment est-ce qu'on se protège, justement, quand tu ne sais pas si ton noir est sur une liste noire des sorciers, comment tu te protèges ? Il faut utiliser... Il faut blinder le corps éthérique. Oui. C'est le corps éthérique ? On ne peut pas s'enfoncer un peu trop. Vous avez dit pas. Vas-y, éthérique pour ceux qui ne savent pas. Oh, bien parlé. Le corps éthérique est une quatrième partie de l'élément corporel. C'est ça. Premièrement, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Le quatrième, c'est le corps éthérique. Et quand quelqu'un est un initié, quelqu'un a un potentiel spirituel très élevé dans une protection extraordinaire ou fondamentale, celui-ci est véritablement protégé et donc le corps astral est protégé. En réalité, quand les sorciers disent « J'ai attrapé son âme ». Ce n'est pas réellement l'âme qu'ils ont attrapé, mais c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est cette partie qui est à... Pour l'initié, c'est à 4 cm de son corps. Mais pour le non-initié, c'est collé à lui. Donc, lorsqu'on te lance une balle spirituelle ou un soucoï bizarre spirituel, tu vas à l'hôpital, on fait le scanner, les radios, on ne verra pas la maladie. C'est vrai. Mais parce que le corps éthérique est juste collé au corps. Mais lorsque le corps éthérique est protégé à 100%, ça se décolle juste du corps à quelques 3-4 cm. Et celui-là, quand il est protégé, quand eux ils lancent, ça ne peut pas atteindre ton corps astral que qui est l'âme. Et comment on se blende ? Comment on blende le corps éthérique ? C'est pourquoi il est bon de venir voir des spiritualistes comme le maître Aziz K. et comme les initiés et certains qui sont dans le domaine spirituel. Il faut les voir. Il y a des plantes, il y a de l'eau, il y a des savons, il y a des bains. Il faut le faire. Nous sommes Africains. Lorsque tu dois être protégé... Moi-même, ça me fait un peu rire. Quand je vois des gens qui ont peur de dormir au cimetière, ça me fait un peu rire. Pourquoi ne pas dormir au cimetière ? Les gens pleurent beaucoup. Comment allez-vous ? Ben si, on pleut ensemble. Sinon, en réalité, moi, je peux dormir au cimetière, rien ne m'arrivera. Le maître peut dormir là-bas. tu as leurs camarades. Comment ? Rien ne peut arriver. Mais nous sommes tous des morts vivants. Nous sommes tous des morts vivants. Madame, tout à l'heure, on dit que quelqu'un est dormi dans sa mienne, sous son lit, il est mort, non ? C'est un corps qui est dans la maison. Il était homme, il est devenu un corps. C'est comme tous des morts vivants. Oui. Je vous dis qu'on meurt tous les jours. C'est ça. Oui, quand on dort. Oui. Maintenant, tu as une inconscience, on peut mettre un soutien qui n'entend pas, qui est perdu. Je suis d'accord. C'est là, la mort. Mais il y a la mort définitive où on t'avoue au cimetière. Mais sinon, on meurt tous les jours. On n'est pas peur des morts. Du coup, j'ai une toute petite question. Alors, je vais juste digresser, enfin, aller juste un peu à gauche. Quand on meurt légèrement quand on dort, les rêves qu'on fait, est-ce que c'est comme si on était dans le dos-delà ou comment ça se passe rapidement avant qu'on continue ? Les rêves, en réalité, lorsque j'ai dit un sorcier rêveur, il n'y a seulement qu'un petit trait. Seulement, la différence entre sorcier et rêveur, souvent, tu rêves qu'il n'a pas envie d'aller au village, de l'autre village. Il n'a pas envie d'aller à l'endroit de te retrouver à des personnes que tu ne sais pas. Où le trait se trouve. C'est-à-dire, le sorcier, lui seul, son problème, c'est que lui, il peut guider. Ce qui se passe comme rêve chez toi, est une réalité chez lui. Il dort, il sort de son corps, il décide d'aller à Oubé. Bon, il sort de son corps et il va faire ce qu'il a à faire. Tu vois ? Il fait ça de manière consciente. Mais attention, quand il dit entre sorcier et rêveur, il y a une nuance, c'est que le fait de faire des rêves dangereux, tu peux devenir sorcier. C'est-ci. Oui. Un exemple. Tu te rêves toujours en train de manger la viande avec des individus que tu vois peut-être bizarre. Un matin, on m'a dit, il faut donner pour toi. Mais tu n'es pas au courant. Il y a des personnes qu'on a chez nous qui sont sorciers, mais ils sont de manière inconsciente. Lui, même tu viens. Et puis, il s'est doux dans sa bouche, il pense que... Voilà ! Et puis, il mange le lendemain à bonheur. Ça se répète. Donc, quand quelqu'un rêve qu'il entraîne tout le temps de mailler la viande des individus, il n'a qu'à revoir son cas pour freiner en même temps qu'un matin, il ne va pas donner ses enfants. Quand quelqu'un rêve qu'il est souvent dans l'eau, chez les blancs, il nage, il est dans les jolis bateaux. C'est les blancs, c'est moi, il voit dans ses rêves. D'abord, au moment de parler des rêves, il faut regarder d'abord le côté santé de la personne. Quand quelqu'un, d'abord, un paluité, c'est un niveau, il peut rêver mais il soit en train de les gorgers, il va accuser toute sa famille. Non, non, non. En tout, l'eau, l'eau, là. Oui, c'est dit, tu peux rêver, ça dépend aussi de ton rêve. C'est quelqu'un tout à l'heure aussi, Kaditoura Mayer, elle est trop saisi, tu peux rêver qu'elle est décédée. Non, c'est un exemple. C'est vrai. Elle a mangé à Nerset, tu peux rêver qu'elle est décédée, tu as dit, ah, Kadit, il a fait un rêve, là, c'était pas bon. On a arrêté, elle a mangé, elle a déporté. Tu peux rêver à elle comme ça. Ça veut dire qu'il y a des petits trucs qu'on doit vous enseigner dessus, sinon vous allez faire des interfaces en accusant des gens qui n'ont rien à voir. Non, mais c'est pas mal, j'aime bien. Peut-être qu'il faut que souvent, on fasse des petites émissions comme ça sur les enseignements. On a pu s'apprendre aujourd'hui, ils ont à nous apprendre parce qu'ils vont nous avoir un document, nous, on va aller arrêter l'Afrique. Voilà la différence. Ça, j'aime bien. Alors, dis-nous, Darmaïcha, tu voulais rebondir sur quelque chose. Tout à l'heure, quand on parlait des rêves. Il y a des souvent qui rêve, il y a quelqu'un du rêve qui mange, c'est-à-dire que tu es couché dans ta chambre et tu te retrouves ces siècles. Ils font un siècle, ces sorciers-là. Il y a la reine et il y a le roi. Le roi se chante en lion et la reine en dragon. Effectivement. D'autres sont arrêtés là, d'autres sont arrêtés là, d'autres sont dévants. Vous voyez ? La sorcière... Et puis, tu rêves toujours là, tu es en train de mailler. Tu te retrouves au milieu des gens qui sont nombreux, mais c'est la chair humaine que tu es en train de manger. Tu es devenu sorcier. Bon, tout de suite, s'il y a un sorcier qui rentre tout de suite qui n'est pas bien, c'est lui qui est au gauche ou bien si c'est la personne qui est au gauche et elle rentre tout de suite, tout va changer. Pour moi, tout va changer tout à l'heure. Parce que c'est pas... Parce que c'est un mauvais esprit. Il ne fait pas quelque chose de bon. Ok, d'accord. On a beaucoup à vous apprendre tout simplement parce que vous voyez des gens qui ont des plaies qui ne finissent pas. C'est ce que je voulais dire. Très souvent les plaies qui ne finissent pas. Il y a une dame qui, on dit, c'est une planche. C'est le feu où ils font la préparation. Ils font la préparation. Ils font la main dedans. Oui, ils sont dans la presse. Beaucoup, on se plaît là, ils se cachent à ma d'habit. On va aller, on va dire que non, c'est hussé, on va dire que non, c'est cancer. C'est vrai. Et c'est vrai, ils ne finissent pas. Mais nous, on enlève ça. Et puis ça guérit. Nous aussi, on doit nous aider. Parce que ce que l'hôpital peut faire, les médecins, les professeurs, ils se donnent pour aider les malades même pour que les malades se retrouvent. Tout connaissant, ce qu'il a appris à l'école, il met tout en pratique. Et quand ils sont malades aujourd'hui, demain, quand ils viennent, c'est devenu pire. Et son sier, qu'il n'y a pas d'attraper, moi, il ne peut pas finir de compter. Et il vient en bas, malade dans l'hôpital, il vient mettre les bras comme ça, sur la tête de la personne. Il tire son âme. Il tire son âme un peu, un peu, un peu. Ils vont attacher sur gros bois. Donc, je ne peux pas plaindre à tout le monde. Il y a trop de choses. Je ne peux pas plaindre à tout le monde. C'est sûr. Alors que si tu t'es protégé, son sier, il va monter, descendre, il ne va pas te voir. Oui, il faut se protéger. C'est ça qui fait que nos parents arrivent à atteindre 10 ans. Oui. Mais les gens disent que si son sier n'est pas dans ta famille, il ne peut pas t'attraper. Oh, il y a son sier volé aujourd'hui. Je te dis que il y a son sier volé. On n'a plus besoin de demander permission On a tout simplement dans le café une analyse très claire. Il y a son sier volé aujourd'hui. Il ne vient pas de ta famille. Mais il peut t'attaquer. Oui, est-ce qu'il n'y a pas dans chaque famille il n'y a pas même un sier ? Non, on ne parle pas de ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Sier est dedans là-bas. Oui, ça on sait. Et puis, tu te confies à ton sier. Oui. Et puis, il fait comme il va pleurer avec toi. Mais non ! Kadhi, de nos jours, nous sommes assis là. À l'époque, nos parents n'avaient pas de spécialistes de médecins, de dentistes, de démarches. Comment ils arrivaient à atteindre 100, 200, 300, 300 ans ? Pourquoi ? C'est le médium qui consultait à tout moment pour voir la vie qu'il va vivre. Au lieu de nous jouer, tout nous surprend. Tout nous surprend. On ne sait rien, on se lève le matin, on tombe dans le filet des gens. Et les mauvaises personnes sont tous sur le rang des églises révélées. Tout le monde va à l'église de nos jours pour ne pas qu'on les taxe des sorciers. Sinon, eux, ils sont des sorciers, ils sont au premier rang. Voilà. Mais si tout le monde va là-bas, nous, on a 5% animistes, ou 23% animistes. Qui m'a eu l'homme alors ? Les accidents, à la fin d'année où, les nôtres les gens, qui fait le programme là ? Ce n'est pas seulement une petite numérité. Et ils sont dedans. Après, il y a des gens qui ne sont pas non plus armés spirituellement, que ce soit chrétiens catholiques ou musulmans ou bien même animistes. Si toi-même, tu n'as pas la prière dans ta vie là. Forcément que tu seras faible et puis on va t'atteindre. La prière, la prière, il faut prier. Mais le problème, c'est qu'il faut prier. Il y a des lois spirituelles à respecter. Il est écrit que tu es un peu purifié avec les plantes de l'isop, c'est écrit dans la Bible. On appelle ça support. C'est la connaissance de quelqu'un. L'isop est une plante qu'on appelle l'arbre des jumeaux qu'on prend pour désenvoûter les personnes avant que la Bible ne le dise. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, il faut connaître des supports qui sont capables de te protéger. L'émission est déjà terminée. Damaïcha. Damaïcha, c'est que moi je voulais dire qu'on nous connaît beaucoup dans la presse. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, c'est ça. Mais on n'a pas dit qu'on se trouve pour nous donner. Il n'y a qu'à construire pour nous donner à la nation. Ce qu'on ne peut pas, ils vont à l'hôpital, c'est qu'on ne peut pas, excusez-moi les médecins, vous faites bien vos travails, les professeurs, vous faites bien vos travails. Mais ils ont un coin où ils peuvent traiter les malades. Mais pourquoi on ne peut pas, on ne peut pas faire un coin pour mettre les malades. On dit, dans le courant, même dans la Bible, si tu as soigné une personne, c'est comme chez Dieu tu as soigné le monde. C'est ça. Pourquoi on ne le fait pas ? On n'a pas un coin pour les terres. Ils sont attachés de la tête jusqu'en pied. On n'a pas un centre pour pouvoir s'occuper des gens. Pour s'occuper des gens. De façon spirituelle. D'accord. Dans nos pays aussi. Il y a des pays, il y a des coins comme ça. Oui, bien sûr. Mais vous, pourquoi on ne peut pas faire ça pour nous ? Maman, toi et Piaziz, les gens qui sont en international, parce que notre émission est suivie, c'est qu'en Haïti, en Guadeloupe, on a des fans qui sont un peu partout en Australie. Est-ce qu'ils pourront vous... Vous pouvez vous déplacer aussi pour aller là-bas ou bien ils doivent venir vers vous ? Mais moi, je suis tout à l'heure. Il n'y a pas de problème parce que c'est un autre travail. D'accord. Alors... On peut déplacer, on peut partir. Oh, s'il peut venir, s'il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, malheureusement, on est déjà à la fin de cette émission. Mais je pense qu'on va faire une partie 2 avec les mêmes invités. Comme ça, on aura des sujets, des thèmes qu'on va préparer avec chacun d'entre eux. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de question au hasard. Vraiment. C'est ce qui est préparé là qu'on va poser. Voilà. Gleesale nous dit, Aziz nous dit, Damaïcha nous dit. Et les internautes aussi, n'hésitez pas. Mettez vos questions en bas. On va faire une partie 2 parce que je pense que c'est important qu'on se rapproche. Mais ils ont besoin de ça. Non, je suis d'accord. On va faire ça. En fait, moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que moi, j'ai beaucoup d'amis dans plusieurs religions. Les gens n'appellent pas ça religion, mais j'ai des amis équistes. Les gens disent que c'est des sectes, mais pour moi, ce n'est pas des sectes. J'ai des amis dans l'hindouiste qui font d'autres guérisons que les gens ne comprennent pas. Donc, j'ai une ouverture d'esprit un peu différente de ce qui est religion. Donc, ce genre de thème, ça me parle particulièrement. Je sais que c'est la vérité parce que ce que Aziz 47 va dire, tu vas retrouver ça chez Deepak Chopra qui est un Indien, mais qui fait aussi de la guérison comme lui. Alors qu'il n'est pas africain. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui fait que ça conforte qu'il y a une vérité quelque part qu'il faut exploiter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Aziz 47, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Clé Salé. Oui, bien sûr. Ada Maïcha, merci beaucoup. On va maintenant se lever pour chanter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501